bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va regarder un petit truc assez marrant qui s'appelle le motif le motif ça va vous permettre de de créer les motifs et de les répéter de différentes manières soit avec un tampon de duplication spéciale soit en remplissant alors un motif c'est quoi imaginons que je crée je ne sais pas moi un triangle d'accord je vais créer un triangle pauvre 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 ah excusez moi je suis allé trop loin hop on refait hop 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 voilà j'ai mon triangle je vais faire je vais le remplir édition remplir je vais le remplir en noir ok contrôle des pour désélectionner puis je vais sélectionner un rectangle autour de ça voilà ça et ça je veux dire que c'est mon motif d'accord donc comment je crée un motif assez simple vous allez dans édition ici utiliser comme motif donc voyez il ya le motif là j'ai sélectionné très bien puis je vais l'appeler tri 1 ok j'ai créé un motif maintenant qu'est ce que je peux faire avec ça alors on va désélectionner on va on va retirer le triangle voilà on va remplir maintenant ça avec le motif comment on fait et ben sélectionne tout par exemple et je fais édition remplir là vous avez noir couleur machin mais vous avez motif d'accord donc là vous avez motif motif personnalisé alors il ya des motifs qui existent puis vous pouvez choisir les vôtres par exemple là j'ai fait un triangle et dans mes essais j'avais fait un rond et un rectangle mon triangle ici je double clique très bien il a sélectionné ça on va pas aller voir les scripts les on verra ça une autre fois ça permet d'appliquer le motif en simulant différentes choses comme alors on a la brique on a le tissage croisé on a différentes choses on fera peut-être un jour un truc là dessus mais pour l'instant je n'utilise pas donc je vais pas vous en parler et donc uniquement le motif remplir ok et donc là vous voyez qui vient de remplir ici la surface avec mon motif alors on refait ctrl z pour revenir on va désélectionner ctrl d le motif vous pouvez aussi l'utiliser ici avec le tampon de duplication à part que fait un clic droit là sur le tampon de duplication puis vous avez le tampon de duplication de motif d'accord donc là j'ai un tampon de duplication on se retrouve avec les mêmes réglages du tampon de duplication donc allez voir l'épisode sur le tampon de duplication de base simplement dans le tampon de duplication de base vous sélectionnez une source et là la source elle est entre guillemets imposée c'est votre motif d'accord c'est ici que vous le choisissez donc je vais prendre mon triangle et là on a différentes options alors impressionniste on verra après on va faire aligner ou pas si je fais pas aligner d'accord là je vais cliquer et me déplacer qu'est ce qui se passe je clique d'accord je me déplace voyez ici c'est en train de me dessiner mes triangles mais si je reclique ici par exemple hop vous voyez que là il me redessine des autres triangles et ça écrase les premiers d'accord parce qu'il se base toujours quand il clique il se base toujours par rapport au début du motif ou au centre du motif j'ai pas bien vérifié mais quelque chose comme ça si je clique sur aligner d'accord donc je vais faire aligner et là je vais commencer à passer donc là il me fait mon motif très bien imaginons maintenant que je commence à aller ailleurs d'accord j'ai là j'ai arrêté de cliquer et là maintenant je vais aller en bas d'accord là il me décide aussi du motif et vous allez voir que si vous remontez tout est aligné d'accord donc aligner ça vous permet comme ça de peindre un motif ok et d'être sûr que il est bien répété correctement sur toute la surface ça c'est aligné impressionniste alors je suis allé voir la doc photoshop histoire d'essayer de la comprendre le terme la meilleure traduction ça serait barbouillage c'est à dire que là vous allez appliquer votre motif mais en barbouillant comme vous pouvez le voir ça barbouille à quoi ça sert sûrement pour faire des effets un peu artistique pourquoi pas soit voilà c'est impressionniste ça fait ça alors maintenant vous allez me dire ça sert à quoi ok on a rempli avec un motif mais les motifs à voir les créés c'est ça qui est important donc là à part faire une cravate avec des poids ou des triangles noirs les motifs vous allez pouvoir trouver pas mal sur le net en fait alors on va aller voir ça on va aller dans mon lightroom où j'ai chargé quelques motifs et je vais vous montrer ça donc là vous voyez j'ai différents motifs alors j'en ai plein diverses et variés j'ai des fleurs j'ai des fleurs un peu plus compliqué on va prendre par exemple un motif un motif comme ça de fleurs ok donc c'est des fleurs vous voyez le motif il est fait de telle manière que on va pouvoir le dupliquer à droite et à gauche c'est à dire que là vous voyez il manque le haut de la fleur mais le haut de la fleur il est là là vous voyez il manque le côté mais le côté il est là donc c'est des motifs qui sont entre guillemets répétables donc ce qu'on va faire ça on va aller dans photoshop avec d'accord donc on va faire simplement modifier dans photoshop ok modifier l'original oui c'est pas bien grave voilà donc là j'ai mon motif qui vient d'apparaître là alors en taille il est assez grand c'est à dire que image taille de l'image oui c'est des choses avec la vraiment de la haute résolution donc dans mon cas présent on va dire que je vais le réduire à 200 par 200 ok donc là vous voyez d'un seul coup il est beaucoup plus petit maintenant ce truc là je vais faire édition utilisé comme motif et je vais l'appeler fleur b l e u ok donc là j'ai mon motif fleur bleu maintenant je vais aller ici là où j'avais mon truc et je vais faire édition remplir d'accord puis là je vais sélectionner un motif et je vais sélectionner mon motif fleur bleue voilà et je vais faire ok et là mon motif vient de se mettre comme si j'avais rajouté un papier peint à un fond d'accord donc ça ça va être assez bon pratique lorsque vous travaillez en studio avec des fonds gris des fonds noir des fonds blancs si vous voulez rajouter une sorte de papier peint derrière chose que je fais assez souvent bah vous allez pouvoir utiliser comme ça des motifs et les très rapidement les multiplier pour que ça apparaisse sur sur l'image je vais d'ailleurs vous montrer sur sur lightroom des choses où j'utilise les motifs comme ça ça vous donnera un ordre d'idée donc là vous voyez par exemple cette photo voyez là un papier peint derrière donc ça c'est un motif c'est un motif qui a été bas des multipliés là pour faire l'impression qu'on a un papier peint derrière donc ça va servir à ça ce genre de motif donc maintenant je vous propose de faire un exercice donc on va retourner sur photoshop alors voilà je vais vous demander simplement de remplir une surface avec ce motif là vous voyez il ya un mélange de ronds de carrés et ce qui est important vous devez le faire en une seule fois de le remplir et ce qui est important c'est qu'ici vous devez commencer par un quart de rond pas par un rond complet ça doit être un quart de rond ici dans le coin qui est là bah écoutez vous arrêtez la vidéo comme d'habitude vous réfléchissez un peu puis on se retrouve pour le corriger allez on arrête la vidéo alors est ce que vous avez trouvé comment faire ça bah écoutez on va faire édition va déjà remplir ça avec du blanc d'accord comme ça on aura quelque chose de blanc je vais me créer un petit calque je vais faire un rond d'accord dans ce calque très bien je fais un rond pour faire un rond je vous rappelle qu'on appuie sur la touche shift comme ça vous êtes sûr de faire un rond d'accord et édition remplir et je remplis ça en noir ok super ça je vais dupliquer ce calque là dupliquer le calque ok et je vais me déplacer et photoshop vous voyez me met des petits trucs quand je suis aligné alors on va zoomer un peu ça sera plus simple voilà quand je suis bien aligné ici photoshop va me dire tu es bien aligné donc là je suis bien aligné très bien ça je vais à nouveau le dupliquer dupliquer le calque hop là là de la même manière photoshop va me dire t'es bien aligné ça me va pas mal je vais encore pardon clique droit dupliquer ce calque là ok et je vais aller me mettre ici pour être aligné correctement ici et également de l'autre côté voilà et maintenant je suis aligné des deux donc là tout ça c'est bien aligné puis ensuite je vais aller prendre ici un outil rectangle et je vais ou un carré ce que vous voulez je vais faire un carré ici édition remplir noir super donc là j'ai fait mon motif mais je vous ai dit que je voulais que ça parte ici d'un quart de rond donc en fait mon début de motif il va devoir commencer là d'accord au niveau du centre du cercle il va devoir s'arrêter là au niveau de l'autre centre pour que les ronds se répètent d'accord alors il y a un truc aussi particulier avec les motifs c'est que là vous voyez j'ai différents calques mais avec les motifs il s'en fout un peu c'est à dire qu'il va prendre tous les calques donc là je vais mettre à peu près au centre du cercle je suis à peu près au centre et je vais aller me mettre à peu près au centre là pareil des autres alors à un pixel près je serais peut-être pas bon mais dans l'idée on est pas mal et ça ce truc là cette sélection là je vais faire édition utilisé comme motif et vous voyez qu'il me prend tous les calques qu'il y a là pour les motifs il s'emmerde pas il aplatit tout et il me dit ça c'est ton nouveau motif et ça je vais l'appeler EXO01 d'accord ok bon maintenant que j'ai fait ça je vais cacher tous mes calques là que je viens de faire je vais retourner sur la partie blanche là je vais arrêter la sélection et je vais faire édition remplir et je vais choisir motif et je vais choisir mon motif là que je viens de faire qui s'appelle EXO01 c'est celui-là si vous voulez voir les textes aussi je vous rappelle sur le sur le groupe Facebook j'ai fait pas mal d'exercices pendant la méthode de confinement vous avez ici un truc qui vous permet de voir grande vignette petite vignette petite liste grande liste vous en avez comme ça des modes d'affichage différents qui vous permettent de voir du texte de la vignette donc là EXO01 c'était celui-là il suffit de laisser la souris dessus il vous montre que c'est EXO01 très bien je double clique dessus et je fais OK et voilà je viens de remplir ma surface et je commence bien par un quart de rond comme je vous l'ai demandé voilà c'était l'exercice sur les motifs alors pourquoi je vous ai fait un exercice là-dessus parce que on m'a demandé de faire des cas un peu plus réels de retouches avec Photoshop et je vais vous faire des exercices où on aura peut-être besoin des motifs donc voilà pourquoi je vous en ai parlé aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées pour les cravates à poids c'est parfait et on se retrouve pour le prochain épisode merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir